bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester trois nouveaux tu fleurs à sang que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage donc les voici trois petits tu fleurs à sang de 18 watts de chez osram et de chez narva donc voilà donc cela c'est ça que cette version là je pense que je n'ai jamais récupéré en 18 watts on va commencer par celui ci donc c'est un osram l 18 watts 827 du coup du blanc très chaud lumix interna fabriqué en allemagne donc les avant dernière version de chez osram donc le tube est comme bien entamé on peut le dire de ce côté là c'est pareil ouais je pense qu'il est peut-être en fin de d'ailleurs je sais pas donc je vais le mettre sur la règle est que j'ai changé d'ailleurs parce que j'ai pu mettre une autre règle parce que l'autre elle était complètement cassé face sur le côté regarder j'en avais marre de mettre un tube comme ça que ça s'affaçait à chaque fois le tuyau était penché comme ça sur la règle est là bas il ya un bout de place et qui s'était cassé déjà que la douille était qu'elle avait essayé ses côtés de casser alors là là c'est complètement pété donc bon du coup maintenant j'ai été j'étais je vais me servir de celle ci comme de test j'en ai fait d'ailleurs une vidéo j'en ai fait une vidéo lorsque j'avais acheté les réglettes à lyon là les vieilles réglettes il y avait ça dans le lot donc bon c'est la plus la plus récente réglette fin en plus c'est pas de la bonne qualité celle ci donc c'est pour ça que je vous l'utilise donc voilà c'est même pas de marque propre mais enfin bref en tout cas j'espère que tu vas fonctionner quand même parce que ça serait vraiment dommage ou pas j'en ai quand même pas mal de ces tubes là j'en récupère à la pelle donc voilà on interne là donc c'est parti pour le test 1 2 3 voilà c'est parti voilà alors visiblement il fonctionne mais regardez déjà le côté quoi c'est bien c'est bien tam et quoi des deux côtés un moment des deux côtés ça n'a pas fait semblant et si on le tourne moi je vois que les électrodes sont pas bien éclairé à donc ça c'est cool mais contre l'usure est là ça se voit plusieurs et bien là donc bon donc le tu m'en est il va pas me faire long il va pas me faire long feu encore une fois un tube bien entamé voilà évidemment il a dû perdre un petit peu aussi de son de sa puissance lumineuse mais bon moins il fonctionne encore un peu pour l'instant et c'est pas plus mal et une scintille pas bon pour le premier florescent c'est nickel on va passer au second c'est un osram aussi en 18 watts 840 du coup c'est du blanc neutre très récent il aime le tube il a un an de fabrication il a été fabriqué en décembre 2021 blanc donc c'est du minuscule ou est blanc neutre voilà donc super récent c'est encore plus récent que celui là voilà j'espère qu'il fonctionne mais bon on dirait la pente huile est pas usée du tout ni là ni là mais bon comme vous savez que c'est genre de version ça veut pas dire grand chose allez bon c'est parti pour le test un deux trois et comme vous pouvez voir rien ne se part rames qu'est ce que je raconte rien ne se passe oh là là mais regardez on le voit là légèrement que c'est qui a un souci au niveau d'une d'une électrode déjà ici ou là là on voit mieux on voit qu'il ya quelque chose qui va pas là c'est péter ici et derrière je sais pas non j'ai pas là bref bon là bon le tube il est mort non il n'y a rien à dire qu'on soit un affaire ce tube là il est cramé de cramé correctement sur cette électrode là enfin l'électrode à l'a éclaté je sais pas pourquoi à mon avis encore une fois sur du ballast électronique ça a dû se produire comme d'habitude avec ces tubes là avec cette avec osram qui produit des électrodes des électrodes comme ça fin comme un bout de fil de fer c'est même pas en tiers bouchon et du coup bah ça casse vite et avec un ballast électronique assez brusque boum c'est inévitable on du coup pas pour l'instant ça fait deux tubes enfin ça fait un tube qui fonctionne et un tube qui fonctionne pas donc un un partout et j'espère que le dernier dernier va sauver un peu la donne alors le dernier tube fluorescent c'est un narva alors une version plus vieille que les narva avec le logo avec les lettres remplies de noirs là c'est une version antérieure donc de 18 watts 840 color luxe plus cool white du blanc neutre fabriqué en allemagne voilà et qu'est ce que ça veut dire ce petit gg là je sais pas ce que ça veut dire en tout cas voilà donc le tube est bon un peu cramé aussi un peu comme le osram tiens un peu comme le osram cramé comme pas possible comme pas possible voilà et de ce côté aussi assez attaqué mais bon pas si attaqué que ça non plus c'est bon moi c'est on voit que le tube je pense qu'il va pas durer longtemps on verra bien on verra bien le résultat je l'insère dans la réglette je tourne allez c'est parti pour le test de du de ce dernier tube 1 2 3 ah bah il est en famille de ce côté là lui ah bah c'est étrange tiens à il est cramé secrètement en fait vu que c'est un côté de la poudre qui est quand même bien épaisse on voit pas totalement les dégâts à regarder ça fait ah ouais quand même et là il n'est pas usé du tout quasiment on voit que les temps de le plancher encore un petit peu et de ce côté là bas non complètement cramé complètement cramé bon bah celui-là il est en fin de vie ah bah tant pis pour lui il est en fin de vie voilà un sac comme les marques ou chaque marque à son sa propre façon cramé regardez ça crame pas fort 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 et malgré tout voilà ça le tube était en fin de vie voilà bon eh bien c'était tout pour cette vidéo un résultat on se retrouve avec on se trouve avec un tube qui fonctionne un truc qui fonctionne pas et un tube en fin de vie bon bon voilà j'ai connu mieux comme récupération voilà j'espère que la prochaine sera meilleure en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir